J'ai cru comprendre que vous aviez des attaches ici. Je ne saurais jamais un toiret. Karim Dridi, bonjour. Merci de venir nous rendre visite pour parler de vos films, pour parler de votre cinéma. La première question que je voudrais vous poser, vous êtes né le jour de la sortie de Léon Morin, prêtre à Paris, le lendemain d'ailleurs également du référendum sur l'autodétermination. Vous êtes né à Tunis. Comment êtes-vous passé donc de Tunis à la réalisation de films aujourd'hui à Marseille ? L'autodétermination de l'Algérie ? Oui. Non, pas de Melville ? Non. D'accord. Comment je suis passé de la Tunisie au cinéma ? Comment vous êtes arrivé au cinéma ? Vous étiez cinéphile, petit ? Non, c'est ma mère qui était cinéphile. Ma mère adorait aller au cinéma et moi j'ai découvert le cinéma d'abord en passant par la photographie. À l'âge de 9 ans, j'ai eu un appareil photo en 24-36 et j'ai commencé à faire quelques photos. Et j'étais agacé de ne pas avoir le mouvement sur la photo. Je me rappelle la première photo que j'ai prise, c'était au Maroc. J'étais à la fenêtre de la voiture de mon père et il y avait un mariage populaire. J'ai essayé de faire des photos et je crois que c'était des poses de 24 clichés et elles sont parties très très vite. Et j'étais frustré de ne pas voir de mouvement. Donc j'ai demandé l'année d'après une caméra Super 8 que je n'ai pas eue. Je l'ai eue à l'âge de mes 12 ans, que ma maman m'a achetée pour Noël, que j'ai encore d'ailleurs cette caméra, et qui est vraiment ma caméra fétiche. Et j'ai commencé à faire des films en Super 8. Et là, j'ai adoré directement et j'ai voulu faire du cinéma. Faire des films en Super 8, vous filmiez votre famille, vos copains ou vous faisiez déjà des fictions ? La première fiction, je devais avoir 13 ans. Enfin, c'était des fictions de voyage. On est parti en Irak avec mon père à Bassora, avant que ça soit totalement détruit, bien sûr, il y a très longtemps. Et j'ai filmé la pêche au Trident, au Lamparo, à Marseille, on dit au Lamparo, à la Lanterne. Et le Trident, une pêche archaïque. J'avais fait ça. Donc, c'était des petits documentaires au départ. Et puis après, c'était des films un peu de fiction avec ma famille. Et puis, il y a 14 ans, j'ai fait un western à Herménonville avec ma classe de 3e. Et puis voilà. Et puis après, j'ai fait des courts-métrages en Super 8, comme ça. Et puis voilà. Parce que vous êtes franco-tunisien ou tunisio-français ? Quelle est votre culture, votre nationalité ? Je suis vraiment les deux. Je suis vraiment les deux, avec le meilleur de chaque culture, j'espère. Et vous avez vécu en Tunisie ou en France ? J'ai vécu essentiellement en France, mais je suis né en Tunisie. Et je suis retourné très souvent en Tunisie. À l'âge de 13 ans, j'ai passé une année de 4e au lycée Carnot à Tunis. Qui m'a vraiment marqué, parce que j'étais sans mes parents, j'étais chez ma tante. C'était un milieu très populaire. Je pense que Bye Bye s'est beaucoup inspiré de ça, du personnage de la mère de famille, de toute la structure familiale maghrébine. Ça m'a énormément influencé cette année, passé seul chez ma tante. Dans une famille nombreuse, il y avait 10 gosses. On dormait à 4 garçons dans une chambre. C'était super. En même temps, j'ai appris plein de choses. Et le cinéma, dans tout ça, vous voyez des films ? Parce qu'entre le moment où on fait des films en Super 8 et le moment où on décide d'en faire sa vie, il y a un écart quand même. Non, à cette période-là, je ne voyais pas beaucoup de films, disons jusqu'à 15 ans. Je ne voyais pas beaucoup de films. Je faisais beaucoup de films en Super 8, mais je ne voyais pas beaucoup de films. Et quand je comparais après à 15 ans, je comparais mes films que je faisais en Super 8, je me disais qu'on dirait Charlie Chaplin, c'est du charlot. Parce que la vitesse des films était plutôt 18 images secondes que 24. Il n'y avait pas de son. Donc, j'ai commencé à m'intéresser au cinéma en suivant les goûts de ma mère. Par exemple, elle adorait l'intérieur de Woody Allen. J'avais été voir ça à 15 ans, je n'avais rien compris. Elle aimait Bergman, j'allais voir ça, je ne comprenais pas. Mais j'étais quand même assez fasciné. Pour vos copains, vous n'alliez pas plutôt voir les Clint Eastwood ? Non, j'allais seul au cinéma. Mes copains n'allaient pas au cinéma à l'époque, ils n'aimaient pas. Non, j'allais seul au cinéma, sur les traces de ma mère. Et puis après, avec mes propres goûts, j'avais adoré voir les films de Kurosawa, Les 7 Samouraïs. Et puis après, à 17 ans, j'allais à la cinémathèque. Du Palais de Chaillot ? Oui, du Palais de Chaillot. Je n'ai pas été rue d'Ulme, j'ai été à la cinémathèque. Puis je dévorais tous les bouquins, tous les interviews. J'aimais bien les cahiers du cinéma que pour les interviews. Déjà, à l'époque, je n'aimais pas trop le blablabla nombriliste des critiques de cinéma. Par contre, les interviews de réalisateurs, je les dévorais, j'adorais ça. Il y a la cinémathèque, donc vous alliez voir Kurosawa. Il y a d'autres metteurs en scène qui vous ont marqué en disant « waouh ». Oui, bien sûr, il y a Stenberg, « Docs of New York » 1929, là ça m'avait scotché, « Films muets », il y a « Abelganz », il y a « Duvivier », il y a tous les vieux films français. J'aime beaucoup Renoir, les jeux des sur l'herbe, les parties de campagne, la règle du jeu. Donc j'ai fait toute ma formation autodidacte à la cinémathèque, tout seul, et en bouquinant, en bouquinant et en gardant le côté pratique. Comment monter en Super 8 son court-métrage, comment sonoriser, comment développer, même je développais mes films, je faisais de la photo aussi. Et pour l'instant-là, vous pensiez devenir metteur en scène de cinéma ? À 12 ans, j'ai dit à ma mère « On ira au Festival de Cannes ». Donc quand j'ai été sélectionné à « Un certain regard » pour « Bye Bye », et donc j'ai dit « Ben voilà, je t'avais promis, on y va », donc elle était très contente. Vous êtes allé à Vancouver également ? Vous avez passé une année à Vancouver ? Oui, j'ai vécu une année à Vancouver. Vous avez vu des films là-bas également ? Oui, j'ai vu beaucoup de films parce que je travaillais, j'étais tondeur de gazon, donc je tondais les gazons la journée, je m'étais acheté une tonte. Vous étiez à Vancouver pour vos études ou pour y vivre ? Oui, j'étais parti, j'étais avec ma compagne de l'époque, j'ai passé une année qui était canadienne là-bas, et c'était une année, disons, sabbatique après mon bac. Et donc pour gagner ma vie, je tondais des gazons et j'allais voir des doubles programmes. Double Bill, ils appelaient ça, on voyait deux, trois films des fois dans la journée. Donc j'ai vu Eraserhead là-bas, j'ai vu les premiers, David Lynch et tout, donc pas mal d'Américains, et j'ai continué ma formation cinéphilique. Et je faisais encore des Super 8, du cinéma Super 8. Parmi les grands métrages que vous avez faits, celui qui vous a marqué, enfin qui a été, vous avez dit que c'était un déclic, c'est Zoé la boxeuse en 1992. Ah oui, ça c'est mon petit chef-d'oeuvre. Parlez-nous de Zoé la boxeuse. Zoé la boxeuse, c'est carrément mon film fondateur. J'avais commencé à faire pas mal de courts-métrages, et puis il y a eu Zoé la boxeuse où j'avais écrit une histoire, que j'avais déposée au CNC. Et j'ai eu l'avance, pas l'avance sur recette, mais l'aide au court-métrage. Mais sauf que j'avais, avec cette aide au court-métrage, je l'avais dépensé pour faire deux autres courts-métrages, qui sont New Rêve et La danse de Saba, qui ont nettement moins bien marché. Et je devais donc un film au CNC. Et comme je ne pouvais pas rendre les 80 000 francs à l'époque, c'était une fortune pour moi, j'ai décidé de tourner Zoé la boxeuse avec des chutes de pellicules, avec de la vidéo 8 mm, avec du Super 8, avec tout ce que j'avais dans mes frigidaires, comme reste de péloche, noir et blanc, couleur, j'ai tout mélangé. Et je ne voulais pas tourner le scénario, donc je me suis dit que je vais tourner autour du scénario, de cette histoire de boxeuse. Donc c'était un faux documentaire. Avant que Lars von Trier ne sorte son dogme sur, on tourne en vidéo et en kinescope et tout ça, c'était donc en 90 cette histoire. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas en avoir fait un long métrage, parce que je pense que ça aurait été vraiment, vraiment un truc très fort. Et ce film est là, et je pense que sincèrement, c'est un de mes meilleurs films. Et vous avez tourné avec plein de formats différents, qui vont du Super 8, 16 mm, 35, la vidéo. Il y en a un avec lequel vous êtes le plus à l'aise ? Non, 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 c'est... Vous vous adaptez à tout. Non, non, mais là, le film marche bien, parce que chaque format correspond à une période, à un flashback, à une matière, exprime quelque chose. Il y a du noir et blanc, il y a de la couleur, donc ce n'est pas par hasard. Je ne mettais pas du Super 8 comme ça, en tirant au dé. Il y avait vraiment comme une palette. J'avais une très, très grande liberté, donc j'ai fait ce film en totale liberté. Il a super bien marché. J'ai trouvé des producteurs. Après, j'ai trouvé le producteur de Pigalle. Et puis, ça a démarré grâce à ce court-métrage. Et c'est un film qui parle déjà de boxe, puisqu'on va reparler de boxe dans quelques instants. C'est un thème qui traverse une bonne partie de vos films, dont Führer, par exemple. La boxe est vraiment au centre du film. C'est quelque chose qui vous fascine, comme sport ? Oui, il y a pas mal de sports qui me fascinent, mais ça, c'est un sport qui est quand même une discipline très dure. Il y a de la cruauté. Ce n'est pas politiquement correct. Ce n'est pas moral, parce que c'est tapé dessus. Il y a des mecs qui se tapent dessus. Il y a des jugements un peu comme sur la tauromachie. C'est sulfureux comme sport. Et en même temps, moi, j'ai rencontré de très, très grands boxeurs. Il faut un courage. Et ce que j'aime bien par rapport au cinéma, la boxe, c'est que votre adversaire vous tape dessus en vous regardant dans le dos. Dans le cinéma, on vous tape dessus. On ne sait pas qui vous tape dessus. Vous recevez des coups dans le dos, dans le foie, mais personne n'est là pour vous dire « c'est moi qui tape dessus ». Donc ça, j'aime bien. Mais au moins, c'est franc. Vous n'avez jamais pratiqué la boxe ? Si, si, si. Bien sûr. Oui, bien sûr. Mais je n'ai pas pratiqué la boxe au niveau compétition. J'ai pratiqué la boxe, le loisir, comme ça, pour l'entraînement. Et donc, après Zoé la boxeuse, il y a une série de films, que nous ne pourrons pas voir, mais nous en parlerons plus longuement dans une prochaine séance. Mais Pigalle a quand même été votre premier long métrage, donc un moment important pour vous, suivi de Bye Bye également, où on découvrait Samy Bouagila. La même année, j'ai tourné Pigalle et Bye Bye en 1995, la même année. Donc ça, c'était quand même assez dingue de faire pratiquement deux premiers long métrages. Parce que Bye Bye devait être mon premier long métrage. Il était à l'avance sur recette et tout. Et entre-temps, j'étais contacté par un producteur et qui me dit, mais moi, je veux faire un film tout de suite avec toi. C'était un gars qui faisait de la pub à l'époque, Patrice Haddad. Et il avait un peu d'argent, il voulait se lancer dans le long métrage. Et il m'a demandé si j'avais un scénario. Et je lui ai dit, oui, je vais préparer mon long métrage, mais tu peux m'attendre un an, je tournerai après. Il m'a dit, non, je veux tourner tout de suite, j'ai des sous, machin. Donc je lui ai dit, ouais, j'ai un scénario. Je vais partir dix jours et je reviens. Et je suis parti écrire un scénario en dix jours, je lui ai envoyé. Je me suis dit, ce n'est pas possible, je n'arrive même pas à le relire, le scénario. Et il me dit, c'est formidable. Il y a UGC, Canal et tout, on est d'accord, on y va. Et on est parti sur cette aventure. J'avais écrit un scénario en dix jours. Et j'ai vachement improvisé sur le tournage. Ça a été une très, très belle expérience. Deux films la même année quand même. Ce qui est quand même pas courant. C'est très rare. C'est très, très rare. Parce que physiquement, faire Pigalle et Bye Bye, déjà, aujourd'hui, je ne sais pas si je pourrais encore le faire. C'est une énergie dingue. Je dormais deux heures par nuit. Après, c'est hors-jeu ? Après, c'est hors-jeu. Alors ça, c'est autre chose. Je n'ai pas été très stratégique dans ma carrière, ni très diplomatique. Ce qui me joue des tours, c'est un peu aujourd'hui. Toujours cette histoire de boxe. Moi, j'aime bien les choses un peu claires. Et dans ce métier, il faut savoir être stratège et tout. Bon, j'espère qu'aujourd'hui, à 53 ans, je vais commencer à apprendre un peu la stratégie. Donc, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Je fais Pigalle au lieu de continuer la suite un peu sur cette veine-là. Comme les gens qui avaient à peu près le même âge que moi à l'époque. Regardez Clapiche, qui doit avoir deux ans de plus que moi. Lui, je ne me rappelle plus ses premiers films. Mais il y avait une cohérence dans le choix des sujets pour arriver à l'auberge espagnole. Moi, non. Moi, je fais Pigalle. Puis après, je fais Bye Bye. Et puis après, je fais hors-jeu. Et hors-jeu, c'est mettre les pieds dans le plat. J'étais plutôt bien vu dans le cinéma. C'était facile de monter les films. Et là, je crache dans la soupe un peu. Suivi après de Cuba Félix ? Voilà, encore rien à voir. Alors là, je pars à Cuba. Je fais un documentaire qui n'est pas un documentaire, qui n'est pas une fiction en vidéo à l'époque. Et tout, voilà, ce n'était pas du tout cohérent non plus par rapport à une stratégie de carrière. Et à cette période de votre carrière, vous faites également quelque chose. Il aurait bien que vous nous en parliez, qui est un cinéaste de notre temps, que vous consacrez à Ken Loach. C'est la Barthe qui me contacte parce qu'il avait beaucoup aimé Bye Bye et qui me demande de faire un cinéaste de notre temps. Parce qu'il connaissait ma monteuse, Lise Beaulieu, qui montait pour la Barthe. Et donc, moi, j'étais très honoré parce que, bon, la Barthe, voilà, cinéaste de notre temps, mythique et tout. Et il fallait faire un film sur Ken Loach qui avait déjà mené en bateau pendant un an Nicolas Philibert, qui lui avait dit oui et puis il n'arrivait jamais à lui mettre la main dessus. Et on m'avait dit, il faut vraiment que tu fasses, pas comme Philibert, il faut que tu rentres directement dans le sujet avec lui. Donc, j'ai été voir Ken Loach à Londres et je lui ai dit, moi, je ne vais pas perdre un an à vous courir après. Vous voulez qu'on fasse un film sur vous ou pas ? Il m'a dit, oui, oui, je veux bien, mais il y a des choses intimes. Je lui ai dit, mais il n'y a pas de problème, je vous suivrai ou vous irez. Donc, il est parti à Liverpool, après, il est parti au Nicaragua et je l'ai suivi partout. J'ai passé 40 jours avec lui. On avait une toute petite équipe et c'était formidable. Vous aimiez son cinéma, j'imagine ? J'adore, j'étais fan, c'était un grand honneur de travailler avec lui et d'être sur ses traces, d'interviewer tout. Par exemple, j'avais vu Running Stones, j'ai vu les acteurs de Running Stones, le scénariste de Running Stones et puis j'avais vu Lady Bird, que j'adore. Et j'avais passé du temps avec cette actrice qui n'était pas une actrice au départ. Donc, moi, le cinéma de Ken Loach, il est très, très important. Travailler avec des non-professionnels. Les personnages populaires ? Personnages populaires, une méthode de travail par rapport aux acteurs, comment travailler avec les acteurs, s'impliquer, s'engager. Ken Loach n'a pas de directeur de casting, il n'y a pas quelqu'un qui fait le casting pour Ken Loach. Ken Loach fait passer des auditions aux acteurs et il se mouille autant que les acteurs se mouillent. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui s'engage. Et les 40 jours que vous avez passé avec lui, vous avez appris des choses qui vous ont resservi pour les films suivants ? J'ai appris pas nécessairement sur le cinéma, j'ai appris sur l'humanité. Je me rappelle la première scène du film, je cours derrière lui parce qu'il est super en forme à l'époque. Il courait comme un lapin. Il était en train de faire un film sur les manifestations de Docker à Liverpool. Et je courais avec ma petite caméra vidéo derrière lui. Eh bien, Karim, pour faire du cinéma, il faut du souffle. Et je courais, il rigolait, il s'amusait. Et à un moment donné, je le vois, il s'arrête pile et il laisse passer une femme avec un landau. Après, au lieu de discuter avec, je ne sais pas quoi, le plus grand journaliste de la BBC, il s'arrête pour discuter avec des dockers. Vraiment, c'était une leçon de vie de travailler à ses côtés. Alors, en 2009, vous réalisez Führer avec Samuel Lebihan et Younan. Au générique du film, on voit apparaître comme scénariste Michel Vaujour. Oui. C'est le Michel Vaujour ? Oui, c'est le Michel Vaujour, mais c'était une ruse pour le faire sortir de prison. Parce que l'histoire avec Michel Vaujour, ça ne s'est pas super bien finie entre nous, mais c'était une belle aventure quand même. Michel Vaujour ne l'a dit à personne, mais je vais vous le dire là. Il a passé 27 ans en prison. Et moi, j'ai passé presque un an et demi de ma vie à aller le voir presque une fois tous les 15 jours en centrale, à Moulin. Et je l'ai fait sortir de prison. Je l'ai fait évader de prison. Je lui ai dit, moi, je n'amènerai aucun hélicoptère pour te faire évader, mais je te ferai évader avec le cinéma. Et donc, il est au générique en tant qu'au scénariste de Gris Blanc aussi. Donc, c'était une manière de pouvoir le faire sortir de prison. Il a participé au scénario ? Oui, sur Führer, pas tellement. Sur Gris Blanc, oui. Sur Gris Blanc, oui. Il a vraiment collaboré au scénario de Gris Blanc. Sur Führer, non. C'était une manière qu'il soit payé et que la juge d'application des peines, la JAP, puisse le faire sortir de prison. Je voulais, moi, faire un film sur sa vie. Et puis, on ne s'est pas tout à fait bien entendu. Führer, est-ce qu'on peut parler de Roméo et Juliette ? Quelle est l'origine du film ? Un peu, je voulais faire un film populaire sur le thème de Roméo et Juliette dans les quartiers chinois, dans le quartier chinois de Paris, que j'avais un petit peu fantasmé. Aller dans cette communauté, parler de ça, mais en même temps parler de la boxe. C'est un film très métissé. Alors après, bon, il n'a pas eu le succès que je pensais qu'il aurait, parce que c'est un film entre le cinéma d'auteur et le cinéma populaire. Donc, ce n'est pas Hombak de Besson. Et en même temps, ce n'est pas Roméo et Juliette. Donc, c'est ça qui est déroutant un peu dans ce film. Il y a également un thème qui était déjà traité dans vos précédents films, mais là qui revient, vous venez de le citer, qui est celui des rapports entre les différentes cultures. Et là, c'est entre des Espagnols et des Asiatiques. Oui, par une famille d'émigrants espagnols qui ont un garage dans le 13e arrondissement et des primois arrivant de Chine, qui arrivent de Chine. C'était une histoire d'amour, voilà, entre qui sont ces Français. C'est un film français avec des émigrés espagnols et des Chinois. Hey, Joe, une demande si je le reconnais. Hey, Tony Trump, comment tu veux que je te met ? Avec tout ce que vous êtes mis sur la gueule quand vous étiez gosse ? C'est du passé, tout ça. Maintenant, regardons le présent. Tiens, je voudrais te présenter Chine, ma future épouse. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est un thème qui traverse une bonne partie de vos films, quand même. La rencontre entre les cultures de gens qui se... J'aime bien. J'aime bien ça, parler de ça, d'une France. Pour moi, la France, elle est forte parce qu'elle est métissée. Depuis le début, depuis Bye Bye, mes premières interviews, c'était toujours autour de ça, du métissage culturel de la France. Je pense qu'on tire une vraie force en France à accepter toutes ces cultures. Le premier plan du film est très impressionnant, avec un Chinois qui est sur les toits de Paris. Vous aimez bien ouvrir vos films, j'ai remarqué, avec des vues au-dessus, aériennes, supérieures. Dans le dernier vol, c'est un avion. Là, on est sur les toits de Paris. Dans Ramsa, on le voit en train de découvrir. Il marche, on le voit en train de découvrir la ville de Marseille. C'est inconscient. C'est inconscient ? Oui, oui, là, je n'avais pas remarqué ça. Bon. C'est inconscient. Par contre, le film, pour le coup, est un film très enfermé. Il y a beaucoup d'intérieur. Oui, oui, parce que c'est le milieu, le Chinatown et tout. Dans les combats clandestins, tout ça, c'est très intérieur. Vous avez beaucoup travaillé les décors, j'imagine. Je pense notamment à la salle de boxe clandestine, avec tout le cellophane qui l'entoure. Oui, j'avais un... Yann Mercier, un jeune chef décorateur, a fait un boulot remarquable. Donc là, j'avais un petit peu les moyens de travailler et tout. C'était... Non, ça m'a plu. J'ai juste regretté que le box-office ne soit pas au rendez-vous, mais bon... Il y avait la box, déjà. Voilà, il y avait box, mais pas office, donc... J'ai entendu dire que tu cherchais à vendre le garage. Qui t'a dit ça ? Des gens du quartier ? Oh, les gens du quartier, la tenue. Tu vois une poncarte marquée à vente, toi, ici ? Dis-moi, si je me trompe, peut-être que j'ai mal vu. Une poncarte marquée à vente, ici ? Ah non, tu as raison, c'est pas marqué. Le garage, vous l'avez recréé en studio ? Non, c'est un décor basé sur un décor naturel, mais on a recréé totalement un garage à partir d'une façade de maison qui existait déjà. D'accord. Voilà, j'ai souffert, là, sur cette scène-là. C'est pas un bon souvenir, cette scène-là, parce que je vais pas dire du mal de Samuel Lebihan, mais c'est pas l'acteur que j'aurais vraiment choisi si j'avais été libre de la production. Je devrais pas dire ça aujourd'hui, mais c'est la réalité. C'est Gaumont m'a imposé un acteur qui était bankable à l'époque, il est plus du tout aujourd'hui. C'est un gentil garçon, mais moi, au départ, je voulais Javier Barden. Et en 2003, j'ai tourné le film, donc je préparais en 2001 le film, quand je parlais de ça avec le producteur de la Gaumont, qui était Franck Choureau, qui est plus producteur aujourd'hui chez Gaumont, il connaissait pas Javier Barden, à l'époque. Ce qui aurait été plus cohérent pour faire un émigré espagnol. Oui, ça aurait été plus cohérent pour moi d'avoir un acteur de cette trempe-là. C'était Javier Barden en 2001, qui avait une carrière avec Almodovar, etc., que tous les gens qui connaissent le cinéma connaissaient, mais lui, qui était responsable de la Gaumont, ne connaissait pas. Il l'a connu après, quand Javier Barden est devenu Javier Barden, oscarisé et tout ça. Mais là, ça aurait été pour moi idéal d'avoir Javier Barden dans Führer. Bon, alors, il y avait le problème de la langue, mais je pense qu'on serait bien démerdés. Younan a appris le français en trois mois, on serait débrouillés avec un acteur comme ça. Donc ça, c'était un peu... Moi, normalement, Führer, ça aurait dû se faire avec Javier Barden et Younan, et pas Samuel Le Billon et Younan. Très gracieuse, quoi, tu souris. C'est quoi ? C'est chinois ? Thaïlandais ? Cambodgiens ? Khmer ? Laotien ? Vietnamiens ? Hé, mais je suis sincère, oh ! Younan, comment vous l'avez trouvé ? J'ai été à Pékin, là, chargé. Oui. J'ai fait un casting de jeunes comédiennes à Pékin et... Et comment on fait un casting à Pékin en 2003 ? C'est dingue. Expliquez-moi ça. D'abord, je suis passé en Thaïlande parce que je devais faire un film sur de la boxe thaï que je n'ai pas fait parce que je trouvais que ça suffisait. Donc j'avais passé du temps en Thaïlande pour un film que je n'ai pas fait. Et puis j'ai pris l'avion de Bangkok à Pékin. Et là, ça a été une claque d'arriver à Pékin et de me retrouver avec 300 actrices chinoises à caster et découvrir Younan, découvrir ce pays, cette culture. C'était vraiment... C'était super de pouvoir avoir les moyens d'aller en Chine pour faire son casting. Vous êtes resté combien de temps en Chine ? Je suis resté trois semaines. Et donc c'est elle qui s'est imposée ? Younan qui s'est imposée ? Oui. Et elle est devenue... Je pense qu'elle a fait une belle carrière en Chine, Younan. C'est une actrice importante maintenant, je crois. Parlez-nous des scènes de boxe. Il y en a plusieurs dans le film. Vos comédiens se sont entraînés avec des professionnels ? Oui, on avait une salle de boxe à nous où tous les grands boxeurs du moment venaient. Il y avait Stéphane Ferrara, il y avait Joe Prestia, il y avait Stéphane Niquema, enfin plein de grands champions de la boxe que je connaissais moi en tant que fan de boxe. Et ils sont venus nous aider à coacher. Il y a Yann Tregoet qui n'était pas du tout boxeur, qui est un jeune comédien. qui a fait un boulot remarquable. Lui, il est parti s'entraîner un mois en Thaïlande, dans des écoles de boxe très très dures, des camps d'entraînement très très durs, vers Pattaya et tout ça. Et non, on a travaillé ça très sérieusement. Vous les avez filmés comment les fans de boxe ? Elles sont filmées de façon assez différente suivant les combats ? Il y en a certaines, je pense à la première, on dirait un film américain. Avec caméra sur l'épaule, vous suivez les boxeurs sur le ring, on a l'impression d'être chez Robert Rossen. C'est quelque chose d'inconscient ? Ah non, non, mais c'est conscient. Moi, un de mes films préférés, c'est Raging Bull, donc c'est très conscient. Mais je ne voulais pas faire comme Raging Bull. Il fallait que ça soit Raging Bull, la boxe. C'est un film sublime, elle est magnifiée, elle n'est pas très réaliste. Donc je ne voulais pas copier Scorsese. Donc l'idée, c'était de faire un cinéma très réaliste. Comme moi, je pratique la boxe. J'ai cadré moi-même les scènes de boxe. Elles sont cadrées à deux caméras, mais essentiellement avec ma caméra, sur le ring. Et donc voilà, j'avais une approche de la boxe, à la fois de l'intérieur, puisque je savais ce que ça voulait dire, boxer. J'anticipais les mouvements et en même temps, une approche cinématographique. On appelait ça du cinébox. Tourner dans Chinatown, à Paris, c'est facile ou c'est compliqué ? Non, c'était un petit peu compliqué. Un petit peu compliqué, mais on s'est bien débrouillé, je crois. On a été accepté. C'est un peu compliqué. Je n'ai pas eu de lien trop fort après. Je n'ai pas gardé, comme d'habitude, là, par exemple, quand je tourne avec les Gitans à Marseille pour comme ça, je reviens les voir, on se connaît encore. Alors, je n'ai pas gardé le lien fort avec les gens de Chinatown, mais non, c'était un peu compliqué. Notamment dans les tours, des choses ? Il y avait des endroits où, notamment sous les tours, des endroits un peu bizarres, où il y avait pas mal de choses douces qui se passaient. Moi, je tournais des combats clandestins fictifs, mais il y avait des trucs qui n'étaient pas très clairs non plus. Donc, je pense qu'on gênait peut-être certaines personnes, comme quand on tournait à Pigalle. Des fois, à Pigalle, la nuit, on a passé sept semaines de nuit à Pigalle, on gênait certaines personnes. Donc, moi, des fois, je vais dans des endroits où je peux gêner un petit peu, mais c'est ça qui m'intéresse. Tu portes un nom, mon nom, du mien, un nom respectable et respecté. Tu me fais perdre la face. Il y a également quelque chose qui apparaît dans le film, qui est le rôle du père. Je pense au père au patriarche chinois qui tense son fils, qui est quelque chose qu'on retrouve de façon très régulière dans vos films. Simon Abkarian dans Ramsa, par exemple. La figure du père est un thème qui vous préoccupe ? La famille, d'une manière générale, me préoccupe. Oui, c'est important pour moi. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que c'est important. Ça structure énormément. Les jeunes comédiens avec qui je travaille, qui sont non acteurs, parfois, ce que j'ai remarqué, quand il n'y a pas de structure familiale, pas de repères solides, pas de père, pas de mère, ils s'explosent en vol. Je n'ai pas travaillé avec, mais j'en discutais hier avec Rachid Bouchareb, avec Nasseri, Samy Nasseri, qui est un acteur extraordinaire. Je pense que ce sont des gens qui n'ont pas de structure familiale solide et qui s'explosent en vol avec trop d'argent, trop de drogue, trop d'alcool, tout ça. Donc, je pense que la structure familiale pour un comédien, pour un artiste, c'est quand même quelque chose d'important, pour tout le monde, d'ailleurs. La musique du film, là encore, c'est totalement inattendu, puisque c'est la rencontre de Chinois et d'immigrés espagnols. Et vous confiez la musique à Jawable, que les amateurs du Public Image Limited connaissent bien. Pourquoi Jawable ? Parce que je trouve... Il n'y a pas que Jawable dans la musique. Il y a Jean-Christophe Kamps qui fait de la musique concrète, mais on n'en parle pas trop. Parce qu'à l'époque, c'était la fin des années 90 et tout, ça correspondait à une certaine mouvance électro, qui me plaisait, qui allait bien avec le film et tout. Mais on ne s'est pas vraiment rencontrés avec ce monsieur. Non, c'est un Anglais, mais ce n'est pas Ken Loach. Et une dernière question sur Führer, pure curiosité de ma part. Ce circuit de petites voitures automobiles qui tournent, ça existe vraiment ? Non, non, c'est une idée à moi. Parce que les Chinois adorent jouer, ils jouent avec tout. Ils font des courses de cafards, des courses de tout n'importe quoi. Donc je me suis dit, ça serait pas mal de faire une course de circuit 24. C'est moi qui ai inventé ça. Gris Blanc, en 2005, est un film de télévision. Oui. Ça vous change, le passé du cinéma à la télévision, ou c'est totalement neutre pour vous ? Non, finalement, c'est pareil. Moi, quand je fais un film, je fais un film, ce n'est pas pour la télé ou pas la télé. C'est pareil. Moi, Gris Blanc, c'est un film médicament. Je sortais de l'échec commercial de Führer. C'est toujours difficile quand on fait un film qui ne marche pas le jour de sa sortie. Après, les films peuvent ne pas marcher le jour de la sortie et continuer à vivre. C'est une autre histoire, ça. Mais j'avais du mal à rebondir. Il fallait que je tourne. Et donc, j'avais besoin de changer radicalement le sujet. J'ai eu l'opportunité, grâce à François Sauvagnard, qui était chez Arte, et qui comprenait bien mon cinéma, de pouvoir produire ce film pour Arte et de travailler avec Clovis Korniak, Simon Abkarian et Myriam Boyer, qui sont des acteurs formidables, dans un cadre magnifique, qui sont les Alpes du Sud. Et donc, oui, non, je l'ai fait. Ce serait un film qui aurait pu passer au cinéma. Ce n'est pas un problème. Non, j'ai un projet de série télé, parce que j'adore The Wire, par exemple. Je rêve de faire un The Wire à Marseille. Parce que Baltimore et Marseille sont assez similaires. Donc, oui, faire de la télé comme ça, de qualité, moi, je suis pour. Le problème, c'est que c'est assez consternant. Je n'ai plus de télé depuis 15 ans parce que c'est trop déprimant. Et Gris Blanc, le point de départ, c'était la confrontation entre les deux, entre l'ermite et le... Oui, c'est un film panthéiste, sur l'amour de la nature. C'est un film qu'on a qualifié, certaines personnes a qualifié de naïf. Moi, je revendique totalement cette naïveté. C'est un petit peu un conte. C'est un film, on dira mineur. On pourrait dire mineur, mais pour moi, c'est un film de transition. Un film qui m'a remis en selle, qui m'a redonné confiance, qui m'a fait du bien, qui m'a... Voilà, parce que c'était dur, après Führer, de me reprojeter dans quelque chose. Et puis après, après Gris Blanc, il y a eu Ramsar. Ramsar, donc vous parliez des films qui continuent à vivre après leur sortie. Ramsar me paraît être l'exemple parfait. Qu'est-ce que c'est Ramsar ? Enfin, je veux dire, le terme Ramsar envoie à quoi ? Ramsar, ça veut dire cinq. Ça veut dire cinq en arabe et en hébreu aussi. C'est-à-dire, cinq en sémite, quoi. Enfin, c'est mon côté un peu pédagogue. Le prochain film que je vais faire va s'appeler Chouf. Chouf, c'est un mot arabe qui veut dire, regarde, peut-être que j'ai envie d'apprendre l'arabe au français en donnant des titres comme ça, je ne sais pas. C'est aussi ma culture et de ma double culture, à la fois une culture tunisienne, arabe et très française. Donc, j'avais envie de parler de ça, de cette main de Fatma qui est un insigne qui est plus qu'un insigne religieux que beaucoup de français ont vu, porté et ne connaissent pas la signification. Parler du métissage entre les gitans et les maghrébins. Parler de la jeunesse, parce que j'avais adoré un très, très beau film qui s'appelle « Bouge pas, meurs et ressuscites » qui a une niefs qui, voilà. Il y a l'ombre des 400 coups qui pèsent quand même sur comme ça. Ça, c'est la référence pour les cinéphiles français. Mais je me sens plus proche de « Bouge pas, meurs et ressuscites » quand même, et de « Pichotte » de Babenco. Il y a tous ces films sur l'enfance, l'enfance délinquante, l'enfance fragile et tout ça, l'enfance sacrifiée, qui m'ont vraiment touché. J'avais envie de faire ça. Le film a connu dans sa gestation un parcours qui a beaucoup évolué. Au début, vous vouliez faire, je crois, un film sur le quartier défavorisé de Marseille. Oui. Puis après, ça a été une idée de faire un film en prison, dans les prisons pour mineurs. Oui. Les EPM, l'établissement pénitencier pour mineurs. Et il y a vraiment un truc super, un petit peu « Le prophète », mais version enfant, quartier mineur. Et puis, il y a eu ma rencontre avec ces gitans du camp Mirabeau. Et là, je me suis dit « Ah non, non, il faut montrer cette réalité. » J'ai rencontré Tony, le nain, qui joue là, qui va jouer dans mon prochain film. Qui fait le cousin de Marco. Voilà. Et toute cette bande-là, de jeunes. Et j'ai dit « Il faut tourner dans ce camp, quoi. » La préparation a dû être très longue, non ? Oui, ça a été quatre mois intensifs. Mais j'avais préparé… Oui, l'idée, c'est de tourner avec peu d'argent. C'est de préparer très longtemps, dans le milieu, s'immerger dans le milieu. J'ai acheté une caravane, je dormais avec eux, vivre avec les gens. Et puis après, faire des tournages assez courts. Là, Ramsa, c'était sept semaines, ce qui n'était pas très long. Mais maintenant, cette semaine, ça devient des tournages longs. On tourne de plus en plus court. Mais on tourne de plus en plus court, mais on ne prépare pas plus. Donc moi, mon idée, c'est de préparer énormément et de tourner très rapidement. Et votre casting, c'est fait comment avec tous ces enfants ? L'idée, c'est de prendre les gens, d'arriver à déceler dans les auditions. C'est plus des auditions que des castings. Le talent naturel des gens. Parce que c'est affolant. Ce que je disais hier, devant les membres de l'Avance sur O7, je suis fasciné. Je tourne dans les quartiers nord de Marseille, pas pour faire œuvre charitable, mais parce que je suis convaincu du talent de plein, plein, plein de jeunes. Un talent que je ne retrouve pas dans les cours de théâtre parisien. Ça doit prendre un temps fou quand même. Il faut avoir du temps pour pouvoir comprendre, s'imprégner des personnalités des enfants. Mais ce n'est pas du temps perdu. C'est un temps où je réécris mon scénario, les dialogues, parce qu'il y a un phrasé particulier. Le phrasé des mômes gitans, ce n'est pas le même que le phrasé des quartiers nord. Ce n'est pas le même que le phrasé du huitième arrondissement. Il y a plein de manières de parler. Donc, ce travail-là d'audition me permet de revoir mon script. Et puis, par exemple, j'ai écrit un rôle, un tout petit rôle, et je tombe sur un acteur extraordinaire. Sur des acteurs, le prochain film, ça va être des bombes. Ils sont extraordinaires. Et je dis, mais ce type, il est trop génial. Il faut que je réécrive le rôle. Donc, des fois, je change même, j'intervertis les rôles. Je dis non, en fonction de la rencontre. Vous avez fait des ateliers, je crois, de lecture avec tous vos comédiens ? Oui, c'est plus que des ateliers de lecture. C'est des ateliers où les jeunes, bon, c'est des jeunes qui sont déscolarisés. C'est des jeunes qu'on appelle des sauvageons, qui sont vraiment très difficiles à tenir en place. Et donc, ces jeunes, on ne les met pas devant une caméra. C'est la différence entre le naturalisme et le réalisme. On ne prend pas des gens pour ce qu'ils sont et on les filme directement. Non, on les prend pour ce qu'on sent qu'ils pourraient être. Dans leur capacité, ce qu'ils possèdent. Ils possèdent le rôle en eux et ils ne le savent pas. Donc, il faut les amener quelque part. Pour les amener quelque part, il faut leur apprendre à se comporter devant une caméra, à parler, à marcher, à faire plein de choses. Parce que si on tourne direct, même si ça va être authentique, la qualité d'interprétation sera pas au rendez-vous. Donc, il y a cette formation un petit peu accélérée où les ateliers peuvent durer deux mois où on fait des improvisations, des lectures, plein de choses comme ça, où les jeunes se défoulent et tout. Et après, le jour où on arrive devant la caméra, le jour du tournage, ça va super vite. Comment s'est dégagé celui qui interprète Marco, le petit garçon qui joue Marco ? Comment vous l'avez trouvé, celui-là ? Au départ, j'avais trouvé un jeune qui m'a permis d'écrire le film qui ressemblait vraiment au personnage mais qui lui ressemblait tellement qu'il était cramé, le gamin. Quinze jours avant de tourner, il a brûlé un appartement en risquant de tuer un bébé. Enfin bon, bref, il a été incarcéré. Je ne pouvais plus tourner avec lui. Donc, du coup, on a cherché en panique quelqu'un et on a vu défiler des centaines de gamins et j'en ai sélectionné trois. Et sur les trois, c'est Marco qui a remporté le morceau. Il l'a remporté en chantant du flamenco. C'est quand il a chanté, parce que les deux autres jouaient très, très bien. Et en chantant, je me suis dit, ce n'est pas possible, il a un truc en lui et il faut prendre ce gosse. Qu'est-ce qu'il devient depuis le film ? Je l'ai revu, là. Je vais lui filer un tout petit rôle dans le prochain film. Mais il grandit et il fait 1m90, il va avoir 18 ans. Heureusement, il est loin de toute cette délinquance. Et en même temps, je trouve qu'il a plus l'innocence qu'il avait. C'est ça. Des fois, on tourne avec des gamins et on arrive à choper quelque chose qui se dégage d'eux. Et à l'âge adulte, cette chose-là n'existe plus. Je voulais te dire, est-ce que je peux... je pourrais rester ici ? Il y aura le temps. Vraiment, ça me fait mal au cœur, donc je n'ai pas de place. Ils ont été malades. Mais si ce n'est pas tant que je vais, comment ? Qui ? Ça, c'est ailleurs. Ailleurs, qui ? Je ne sais pas. Comme ça, c'est ailleurs, tu ne peux pas vivre avec moi. Bon, je vais. C'est un film qui est quand même assez casse-gueule parce que vous êtes en équilibre en permanence entre l'empathie pour les personnages et les actions de délinquance qu'ils commettent qui sont quand même condamnables. Vous aviez conscience de ça ? C'était la question que j'ai eue hier à l'avance. C'est marrant parce que de film en film, ça revient. On me posait la même question depuis le début. Est-ce que pour dénoncer la violence, il faut la filmer ? Est-ce que filmer la violence, ça ne va pas non plus se retourner contre les sujets de vos films ? Est-ce que ça ne va pas être récupéré ? Ce que j'ai répondu, c'est que pour l'instant, Ramsa et Baiba n'ont pas été récupérés par aucun mouvement d'extrême droite pour justement prouver que les gitans sont des voleurs. Non, parce que dans mes films, il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute une humanité. Et après, si on veut bien regarder, je ne suis pas du tout fasciné par la violence. Sauf que si on veut parler de la violence, il faut quand même la montrer un peu. Et comment réagissaient les enfants quand vous leur faisiez tourner des scènes de cambriolage, par exemple ? Non, les enfants, c'est jubilatoire. Ça les amusait ? Oui, ça les amuse. Voler un scooter, ça les amuse. Sauf pour le petit gamin qui se fait voler scooter, qui était l'ami d'un ami à moi. Et il me dit toute la journée, je me suis fait braquer mon scooter. C'est un peu dur. Lui, c'était dur. Mais pour les gamins gitans qui braquaient le scooter, ils étaient éclatés. C'est bon, laisse-moi partir, s'il te plaît. Arrête, calme-toi. Je t'ai rien fait, laisse-moi partir, s'il te plaît. Arrête, je chie dessus. Tête de vie, vas-y. Sors-y le scooter. Toi ! C'est un film très lumineux. La différence, par exemple, de Führer, qui est un film sombre, qui se passe à Marseille, que vous aviez déjà filmé dans Bye Bye, où vous habitez. Comment on filme Marseille ? Moi, je filme... je filme Marseille comme je filmerais Tunis ou Alger ou Athènes ou la Méditerranée. Moi, je suis méditerranéen, donc on filme la lumière. On filme... Pas spécialement une ville, en fait. Non, la ville, on l'aime. J'aime Marseille. J'aime Marseille, mais on filme une impression. On filme... C'est difficile de parler de ça parce qu'il faudrait que... Il manque les odeurs. Il manque la sensation de l'air. Il manque plein de choses. Donc, c'est ça qu'on essaye de retrouver. C'est difficile à expliquer. Il y a des cinéastes, selon vous, qui ont bien filmé Marseille ? Oui. Oui. Rendez-vous des quais. Comment il s'appelle ? Paul Carpita. Paul Carpita. C'était pas mal, ça. Pagnole, non ? Non. Non, j'aime pas tellement. D'Atremblier, 1, 2, 3, Soleil. Non, avec tout le respect que j'ai pour oublier, je préfère quand il fait d'autres films. Trop belle pour toi, c'est bien. Il est bien là-dedans. Mais Marseille, non, non. Même s'il y a Mastroianni dedans, mais c'est pas Marseille, non. Vous retrouvez un comédien qui vous va bien, qui est Simon Abkarian, qui joue le rôle du père de Marco. Pourquoi l'avoir choisi, lui ? Simon, c'est un immense comédien. Simon, c'est... C'est un monument, c'est une montagne. Mais qui est un petit peu dans... C'est comme si on n'avait pas encore trouvé à Simon Abkarian un costume à sa taille. Il a un petit peu étriqué dans le cinéma français. Parce que malheureusement, quand il a été aux Etats-Unis, il a joué dans James Bond un rôle de méchant. C'était super. Mais je pense que c'est un acteur qui aurait dû plutôt vivre aux Etats-Unis. Il aurait eu sa place là-bas. Il faut de la place. Le cinéma français est trop petit pour Simon Abkarian. C'est ce que je pense. Comment vous dirigez vos acteurs adultes par opposition aux enfants ? Vous êtes très directif, vous répétez avant. J'aimerais que vous illustriez ça avec une scène que je trouve très jolie qui est au moment de l'enterrement quand il tend une cigarette à sa femme. C'est quelque chose qui a été inventé sur le tournage ? Vous êtes perspicace parce que ce n'est pas une scène. C'est une vision subjective de Marco qui regarde son père avec sa belle-mère. C'est vraiment un petit moment comme ça volé. Oui, oui, ça c'est des petites choses. C'est le travail justement avec l'acteur avant de propositions. C'est pour ça que j'adore travailler avec Simon parce qu'il a une force de propositions incroyable. je ne sais plus si c'est son idée ou la mienne et ce n'est pas grave. Ça pourrait être la sienne. De laisser l'acteur proposer des choses. En gros, ce qui m'intéresse, c'est les acteurs qui s'engagent. Travailler avec des non-professionnels, ils ont cette naïveté de l'engagement. Soit ils s'engagent totalement, soit ils ne s'engagent pas. Tout mon boulot, c'est de les faire s'engager, rentrer dans l'aventure. C'est plus difficile avec des professionnels parce qu'il y a le star system, il y a les agents, enfin le système qui fait que c'est difficile de les faire s'engager avec eux. Avec Simon, ça le fait parce qu'il y a l'amitié et je ne sais pas, ça fonctionne. Ce n'est pas des choses que vous allez retrouver quelques années plus tard avec le dernier vol Guillaume Canet et Marion Cotillard. C'est une transition que je faisais. Je parle beaucoup et elle est bonne. la transition. Je parlais de ça encore avec, décidément, je nomme beaucoup Rachid Bouchardet parce que comme il va coproduire mon prochain film et que c'est un cinéaste que j'estime beaucoup, je lui disais maintenant, je n'ai plus l'âge où je peux penser que je suis mortel et que je vais faire 50 films encore, même si je ne suis pas vieux encore, mais je calcule des films. avant, quand j'avais 25 ans, 30 ans, j'avais l'impression que je pouvais faire des films comme ça, enchaîner les films. Aujourd'hui, j'ai plein de sujets dans la tête et j'essaye d'être un peu plus stratégique et de me dire peut-être ce sujet n'est pas celui-là. vis-à-vis des acteurs, c'est un peu pareil. Je pense que je n'ai pas envie de travailler, et là, c'est une décision clairement mûrie, réfléchie, avec le star system français. Il m'ennuie, je n'ai pas de désir pour lui, pour ce star system et il n'en a pas pour moi. Et c'est une perte de temps et c'est de la douleur inutile, on ne s'aime pas tellement, on ne se comprend pas, on ne se rencontre pas. Alors moi, je veux bien qu'on me laisse travailler avec tous les Noirs, tous les Arabes, tous les pauvres, tous les gitans de Marseille, de Lille, de Roubaix, de tous les coins les plus défavorisés de la France. Ça, je veux bien, moi. Ça, ça me va. Si je dois faire que ça toute ma vie, ça va très bien. Et des acteurs qui ont faim, faim de prouver, de montrer, de dire des choses et qui n'ont pas peur de s'engager à 400%. Là-dessus, je suis totalement dans la même lignée que Tony Gatliff. Je pense que Tony pourrait dire à peu près les mêmes choses avec ses mots, mais on a envie de gens qui s'engagent à fond. Vous pourriez partir demain matin. Les vols de nuit sont risqués dans la région. Et Guillaume Canet et Marion Cotillard, à l'origine, avaient envie quand même de faire le dernier vol. pour que j'essaye de dire des trucs sympas sur eux. Le truc sympa que je vais dire, c'est que sans eux, je n'aurais jamais pu tourner ce film. C'est que Marion et Guillaume, il y a eu des rebondissements incroyables dans cette histoire. Je me suis fait virer du film en plein milieu avant que le film commence. Et la Gaumont disait, non, il faut quelqu'un, un réalisateur de Bankable. j'avais amené le sujet, j'avais amené le livre de Sylvain Estibal, j'avais amené le scénario, l'adaptation et j'avais amené le cast. C'est moi qui ai amené Marion. Puis Guillaume est arrivé dans l'histoire et tout. Donc, une fois que j'avais tout amené, ils m'ont dit, bon, maintenant, tu t'en vas, on te vire et on va prendre un réalisateur Bankable. Et là, Marion et Guillaume ont été vraiment classe, il faut le dire. Ils ont dit, si c'est pas de Ridi, on ne fait pas le film. Donc, vous êtes revenu sur le film. Donc, j'ai fait le film avec eux. Après, ça a été compliqué. Je ne veux pas dire de mauvaises choses parce qu'il y a eu, il y a eu entre moi et Marion, trois ans après, des petites choses qui m'ont un peu fait mal. Tout ce que je peux dire, c'est que la rencontre n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu rencontre, on ne sait pas, c'est une excellente comédienne, mais on ne s'est pas rencontrés. Mais ce qui n'apparaît pas sur l'écran, parce qu'il y a plusieurs scènes, par exemple, comment vous avez tourné la scène à la fin où les deux marchent, où la caméra sur l'épaule, sur les dunes, qui est une scène un peu compliquée quand même. J'aurais dû tourner tout le film comme ça, mais il aurait fallu que je le produise pour ça. Il aurait fallu que je sois libre, pas qu'on tourne. Tout le monde a l'impression que c'est un film qui coûte des milliards, c'est un film qui coûte 9 millions d'euros, le coût de fabrication, c'est 5 millions d'euros, donc en dessous de la barre, 5 millions d'euros et 4 millions d'euros pour casting. Donc, ce n'est pas un film qui a été fait avec de grands moyens, finalement, avec un casting aussi prestigieux. Donc, ça veut dire que j'ai tourné 8 semaines. Imaginez-vous, j'ai tourné Ramsa en 7 semaines. Ramsa, j'ai eu 4 mois de préparation. Sur ce film-là, j'ai eu 7 semaines de préparation. Ce n'est rien du tout. Donc, j'ai eu 7 semaines de préparation avec tout le... Quand même, il y a du bas un peu là-dedans. Avec des avions, avec des tromadaires. mais sans vraiment avoir les moyens et le temps pour travailler. Donc, cette scène-là dont vous parlez, vous êtes vraiment incroyable parce que ça fait deux fois que vous chopez des trucs. Ce sont des petites choses comme ça et tout le cinéma, tout mon cinéma est dedans ça, dans cette manière de lâcher prise. Donc, elle l'a fait très difficilement, Marion, parce qu'elle avait énormément de mal à lâcher prise et pour lâcher prise, il aurait fallu beaucoup plus de temps et beaucoup plus de confiance. Et la confiance n'était pas au rendez-vous. Donc, on a fait ce qu'on a pu faire tous les deux, tous les trois. Ils ont été où ils pouvaient aller avec moi et moi, j'étais... mais on aurait pu aller bien plus loin. Vous êtes venu pour lui prouver quelque chose. Un espoir qui quitte sa femme et ses enfants. Mais au fond, vous savez très bien qu'il ne le fera jamais. Vous êtes crevel. Inutilement. Pour revenir à l'origine du projet, qu'est-ce qui vous a séduit ? C'est le désert ou le destin de personnages individualistes comme vous les aimez ? C'est les individus ou c'est le décor ? C'est les deux. C'est le désert parce que je voulais tourner dans le désert du Niger et puis finalement, il y a eu début de guerre machin avec les Touaregs qui jusqu'à aujourd'hui ça dure. Donc, on n'a pas pu tourner dans le Ténéré. Ça aurait été vraiment une aventure extraordinaire. Et donc, on a tourné au Maroc. Ce n'est pas du tout pareil mais bon, on a quand même fait le job du cinéma de donner l'impression du grand désert et puis travailler avec les Touaregs parce que les Touaregs dans le film sont des vrais Touaregs du Mali qui sont venus. Il y avait vraiment cette envie de travailler. Il y a tout un pan du cinéma français colonial sur le désert. Mais je n'aime pas du tout l'idéologie de ces films. Par contre, j'aimais bien l'imaginaire de même l'Atlantide. Même l'Atlantide, c'était ça, tous ces trucs avec le Pépé le Moco, tous ces trucs avec le désert. Mais c'était l'idéologie coloniale. Donc, je voulais faire un film sur cette période coloniale mais anticolonialiste. Donc, je pense que c'est en filigrame du film. J'avais envie de parler de ça. Après, faire un film romantique. Et ce qui m'avait plu dans le roman de Sylvain Estibal, c'est cette idée d'une femme qui tombe amoureuse d'un homme en cherchant son amour perdu. Et ça, je trouvais ça formidable comme aventure romanesque. Donc, c'est les deux choses. Lorsque lui aussi est à la recherche de quelque chose, il ne sait pas très bien quoi, il est à la quête d'un absolu, d'un idéal qui ne le trouve pas. Rémi Waterhouse a collaboré au scénario ainsi que Pascal Arnold. Quels ont été leur rôle ? Rémi était très malade. Moi, j'ai un grand respect pour Rémi. J'avais adoré Ridicule. C'est un scénariste remarquable. Il a commencé à travailler un petit peu mais il n'a pas pu aller jusqu'au bout à cause de sa maladie. Et Pascal Arnold m'a aidé énormément sur la structure du film. Et après, je me le suis énormément approprié. C'est un film, il n'y a que ma mère qui peut savoir que c'est un film qui me ressemble. Tout le monde dit c'est un film, ce n'est pas Dridi, Dridi c'est plus Bye Bye, voilà, Ramsa et tout ça, Pigalle. Mais il y a des choses qui me sont très très personnelles dedans. Vous avez un petit peu répondu à la question mais pour les recherches historiques, ce que vous avez été obligé de faire vite mais il y en a quand même eu pour savoir à quoi ressemblait l'armée française. Oui, ça c'était passionnant. C'était vraiment passionnant de comment on s'habillait, les méaristes, le corps de méaristes et tout. Il y a plein plein de choses à faire. J'avais vu comment il s'appelle qu'il y avait For Sagan, Alain Corneau, Paix à son âme, qui avait bien filmé dans For Sagan et tout. On avait discuté de ça, j'avais été le voir et tout. Et on avait parlé un peu de la difficulté de tourner dans le désert, de l'amour du désert et tout. Non, ce n'est pas facile de tourner dans le désert. Vous aviez des films de référence pour des films de désert ? Laurence d'Arabie ? Laurence d'Arabie, oui. Une scène notamment dans Laurence d'Arabie où on voit arriver Omar Sharif de très très loin. Vous voyez, un petit point comme ça qui arrive. Et puis ce scope, nous on a tourné en scope, en vrai scope. C'est peut-être la seule fois et dernière fois de ma vie que je tournerais en vrai scope, en anamorphique. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Qui est votre chef opérateur ? Là, c'était Antoine Monod, le petit-fils de Théodore Monod. Donc c'était rigolo. Qui connaissait un petit peu le désert. Le désert, voilà. Il avait fait le film Hamza aussi. Il avait tourné Hamza. Et donc, je l'ai pris. On a fait deux films ensemble. Et il a pris un plaisir, et vous aussi, à filmer des scènes de nuit éclairées de façon minimaliste. Alors, les scènes de nuit, ça fait plaisir encore ça. mais c'est souvent des scènes de jour, tournées en plein jour, qui sont des nuits américaines. Mais avec, aujourd'hui, on arrive à faire ça très très bien avec le numérique. Il y a tout un travail de nuits américaines très très poussées. Parce que filmer le désert vraiment la nuit, c'est compliqué. Donc elles étaient tournées deux jours. Oui. Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est un désert dans lequel il ne fait pas vraiment chaud ? Le désert, il fait froid. la nuit, on gèle. Le cliché du désert, c'est Tintin au pays de l'or noir, en train de marcher, en train de transpirer. Là, pas du tout. On a rarement chaud dans votre film. Oui, oui. On a soif, en tous les cas. Et on a froid, c'est sûr. Lâchez-le ! Vous n'arrêtez pas ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Les avions, la scène de l'accident a été difficile à faire à tourner. Oui, c'était intéressant. Moi, j'aime bien... C'était ça l'idée, c'est de faire des films à la fois simples et en même temps d'aventure. mais c'est compliqué en France de pouvoir passer... Ou alors, je n'ai pas encore réussi de pouvoir... Il aurait fallu que ce film marche au box-office, pouvoir faire des grandes fraises comme ça, un peu d'aventure romantique et tout. Et puis, faire des petits films comme Ramsa, social, politique, d'auteur et tout. Moi, je rêvais de pouvoir passer de l'un à l'autre, pouvoir les mélanger et tout, mais c'est compliqué. Il y a des effets numériques dans le film, je pense notamment aux étoiles, Il y a un peu les étoiles, la nuit étoilée et les nuits américaines. C'est tout. Il n'y a pas d'autre effet que ça. Il y a un autre point fort du film. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous n'aviez pas rencontré Jawa Wobble sur la musique de Führer. Ah, c'est autre chose. Là, vous avez une musique qui est tout à fait étonnante, tout à fait étrange. C'est un espèce de mélange. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Non, mais là, c'est des vrais musiciens. On ne peut pas comparer. Qui sont les musiciens ? Le trio Joubran, le trio Joubran qui est un trio du lutte palestinien de Nazareth. Ils vivent en France maintenant. Delanoé leur a donné la citoyenneté française. C'est très bien. Et un trio de violons qui s'appelle les Shkreux. C'était des jeunes garçons de 25 ans, fantastiques, plutôt classiques, qui viennent de l'univers classique, violoncelle, violon alto. Et j'ai fait une rencontre entre l'univers occidental, la musique classique occidentale, violon, et les Haoud, musique arabe. Et on a passé un mois en studio. Ça, c'est un des grands plaisirs. Avec les Touaregs, c'est un des grands plaisirs de ce film. Le désert, les Touaregs et la musique. Ils sont bien entendus, alors ? Oui, ça a été vraiment... Ils ne parlaient pas la même langue, déjà ? Oui, ils parlent l'anglais. Enfin, tout le monde parlait anglais, on parlait anglais. Ils se sont compris très vite musicalement. Quand j'ai présenté Les Shkreux à Samir Joubran, qui est le chef, c'est quand même très clannique, les Palestiniens. Donc, il les a regardés comme ça, il a dit, ouais, on n'a jamais joué, on n'aime pas la fusion, nous, on aime rester dans la musique arabe et tout, mais tu nous le demandes, on va essayer et on va voir très, très vite s'ils ont le niveau, si ça le fait. Et ça s'est passé en cinq minutes parce que c'est à ce niveau-là de musique, il n'y a plus besoin de parler l'anglais, le français, c'est les instruments qui parlent. Et les petits jeunes, la français, ont suivi remarquablement bien les houds et à la fin de la session d'enregistrement de la rencontre, c'était comme une audition, il m'a dit, oui, ça va, on va pouvoir travailler ensemble. Après, on a travaillé un mois où ils regardaient les images, ils faisaient la musique un petit peu comme Ascenseur pour l'échafoua avec Miles Davis. Pour moi, c'était un rêve de pouvoir faire ça, travailler la musique à l'écran et diriger les comédiens, les comédiens, les musiciens comme on dirige des comédiens. un petit peu plus d'intensité là, tu dois ressentir, tu vois, là, ça exprime ça, ce houd là représente cette émotion-là, toi, tu es Marion Cotillard, toi, tu es Canet, tu vois. Donc, il y avait des trucs comme ça, donc je les dirigeais un petit peu, peut-être pour faire passer toute la frustration que je n'avais pas pu avoir sur le plateau, je me vengeais sur la musique, je me vengeais positivement. Et vous avez parlé des Touaregs, comment vous avez casté les Touaregs, ce sont des véritables, des autochtones ? Oui, le Touareg, j'avais rencontré pas mal de Touaregs au Niger, un grand chef Touareg qui s'appelle Mohamed Iqsa et qui avait de la famille parce que les Touaregs ne sont ni Nigériens, ni Maliens, ni Algériens, c'est des gens sans frontières, même si on les parque dans des endroits, c'est vraiment des gens comme les gitans, très proches des gitans, libres, des nomades. Et je savais qu'au Mali, à Kidal, qui est devenu tristement célèbre, il y avait une communauté de Touaregs, des Iforas, qui m'intéressait et je devais aller à Kidal et je n'ai pas pu y aller donc j'ai envoyé Coralie Amédio qui m'a castiguit et qui a fait le voyage Paris-Bamaco. Après à Bamaco, elle s'est retrouvée à Kidal, le premier jour elle m'a appelé sur un téléphone satellitaire et elle m'a dit je suis dans une tente avec 20 Touaregs en plein milieu du désert et tout, ils ont tous des kalachnikovs et tout et j'ai passé ma première nuit avec eux. J'étais un peu flippé pour elle, elle était partie sans dire qu'elle partait à la Gaumont, il n'y avait qu'une personne qui savait qu'elle partait là-bas et elle m'a dit ça s'est super bien passé elle s'est très bien entendu et elle a fait le casting là-bas et elle m'a renvoyé les photos j'ai dit ouais tu prends ces personnes et ils sont venus en 4x4 de Kidal du Mali jusqu'au Maroc. Ils connaissaient le sujet du film comment ? Ah ben je leur ai raconté Le cinéma n'était pas quelque chose qui leur était étranger non ce qui a été fort c'est la rencontre entre les Touaregs et les nomades parce qu'il y a des petits nomades dans le film une tente de nomades j'avais choisi des vrais nomades et pas des figurants marocains déguisés en nomades comme font tous les tournages américains et français qui se tournent au Maroc vers Ouarzazate j'ai pris des vrais nomades et une des grandes émotions du film c'est un jour dans le désert je voyais assis près d'un feu un Touareg et un berbère marocain avec son fils et ils étaient assis l'un en face de l'autre et ils ne parlaient pas donc je suis arrivé et tout et ils se regardaient ils communiquaient juste avec les sourires et tout et après ils ont commencé à parler et ils se sont rendus compte que la langue berbère et la langue des Touaregs dont j'ai oublié le nom est la même racine commune parce que les Touaregs sont originaires de la Kabylie et sont descendus jusque dans le Niger jusqu'au bas du Niger quoi la langue que Guillaume Canet parle dans le film qu'est-ce que c'est ? c'est le Tama Tchèque donc Guillaume a fait un boulot avec un Touareg pendant un mois un peu il a appris phonétiquement à parler de Tama Tchèque je crois que c'est bien amusé à faire ça dernière question sur le dernier vol qui est un petit peu anecdotique Guillaume Canet a la réputation de très bien monter à cheval est-ce que ça a été difficile pour lui de changer de monture et de passer au dromadaire ? non non c'est la même chose ? il est excellent non non c'était fantastique ça là-dessus il était magnifique non non monter à cheval c'est plus dur je pense de monter à cheval que monter sur un dromadaire enfin c'était pas de dromadaire de course dromadaire de longue traversée pour des méarées non non là-dessus il a fait ça les doigts dans le nez mais sur le dernier vol je voudrais juste dire un truc c'est que j'espère que ce film dans de nombreuses années sera vu différemment en France il a été vu avec énormément d'a priori parce que c'était deux têtes d'affiche c'était un réalisateur qui n'avait rien à faire avec ce type de film c'est un film qui n'était pas finalement très commercial c'est un film presque mystique où il y a une recherche proche de certains spirituels quelque part avec de la musique on n'avait pas l'habitude d'avoir c'est pas le patient anglais du tout donc ça a été vendu comme le patient anglais le public il y a eu un quiproquo sur le dernier vol et je pense que avec les années peut-être qu'on finira par le voir un peu mieux c'est un film qui démarre comme un film d'aventure effectivement et qui se finit comme un film intimiste avec deux personnes l'une en face de l'autre donc c'est assez déroutant c'est un peu déroutant mais pour l'avoir revu récemment pour cette conversation c'est un film qui se bonifie avec les années remarquablement bien une dernière question en conclusion Karine Ryddy vous avez commencé à faire des films au début des années 90 le troisième millénaire a commencé comment vous voyez l'évolution du cinéma depuis vos tout débuts est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui de faire des films ou est-ce que c'est plus facile avec les moyens techniques qui sont proposés ? c'est plus facile et c'est plus difficile c'est plus facile de tourner avec avec tous les moyens technologiques le 4K le 8K le 12K tout ce que vous voulez en K ça va être super ça c'est génial mais puis Final Cut et tous ces trucs là on peut monter son film à la maison ça c'est super mais après on fera toujours des films avec des comédiens avec des histoires enfin toujours avec des comédiens je ne sais pas puisque les images de synthèse arrivent ce que je peux dire c'est que c'est de plus en plus difficile en France en tous les cas de faire des films d'auteur ça c'est sûr ça se durcifie un petit peu il y a aussi une tendance qui nous vient je pense d'Hollywood de vouloir faire des films qui soient reproductibles on fait L'Araignée 1, 2, 3, 4 Spider-Man machin le business essaye de faire des films qui infantilisent un peu le public je trouve et c'est compliqué aujourd'hui de faire des films adultes votre regard sur le cinéma américain aujourd'hui ? le cinéma américain moi j'ai toujours aimé un certain cinéma américain il y a Dallas il y a un film que je dois aller voir tout le monde me dit que c'est fantastique Dallas Bayer's Club Dallas Bayer's Club qui me semble très intéressant il y a des petits films Winter Bones qui étaient vachement bien il y a des petits films indépendants je suis plus dans le cinéma indépendant américain moi aller voir Scorsese que j'adorais ne m'intéresse plus tellement par exemple je ne suis plus très fan de ce genre et encore c'est le meilleur du cinéma hollywoodien je préfère voir vraiment les cinémas indépendants américains ou alors aller voir des films coréens des films iraniens aller chercher un petit peu comme ça dans les cinématographies méconnues Karim Dridi merci une nouvelle fois et puis j'espère que nous nous reverrons bientôt pour parler plus longuement des autres films que nous avons trop rapidement abordés merci beaucoup merci entre la tierra y el cielo la estrella y la luna pour parler plus longuement et puis j'espère pour parler plus longuement et puis j'espère merci